Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un guide complet sur les défis de la semaine 13 de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h. Et le premier défi va vous demander de mettre de l'essence dans un véhicule à plusieurs stations de service en une seule partie. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des stations de service de Fortnite. Donc dans le défi, démarquez de mettre de l'essence dans un véhicule. Alors je ne sais pas si vous pouvez interchanger de véhicule en mettant de l'essence, mais moi je vous conseille quand même d'utiliser un même et seul véhicule pour faire ce défi, pour être sûr que ça fonctionne. Donc ce que vous allez faire, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller ici à Kondo Canyon. Juste ici, vous prenez un véhicule directement. Ensuite, vous allez près de la pompe à essence. Donc là je suis en carburant, je suis à 89%. Donc il faut absolument avoir un pourcentage de moins dans votre véhicule pour pouvoir lui ajouter de l'essence, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là on ajoute de l'essence au véhicule dans la première pompe à essence. Donc ensuite avec ce véhicule, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre au circuit Chonker, qui est juste à côté. Donc voilà, là je suis arrivé au circuit Chonker, et ce que je vais faire, c'est tout simplement ajouter de l'essence dans mon véhicule. Donc avec la deuxième pompe à essence. What the fuck, pourquoi ? Qu'est-ce que ? Je ne comprends pas. Ah voilà, je me trompais de touche, ok. Autant pour moi. Donc là j'ajoute de l'essence avec la deuxième pompe à essence. Voilà, parfait. Et ensuite je vais me rendre à Synapse Station pour aller à la troisième pompe à essence et mettre de l'essence. Et voilà, j'arrive à Synapse Station. Hop, je prends le pistolet, je mets de l'essence. Et voilà, quand vous aurez mis de l'essence dans trois pompes à essence différents en une seule partie, très important, vous devez le faire en une seule partie, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un pistolet mitrailleur dans les 5 secondes après avoir sprinté. Alors si vous ne savez pas comment sprinter, je mettrai une vidéo en description de mon commentaire épinglé qui vous expliquera exactement comment vous allez pouvoir sprinter comme je suis en train de faire sur la map de Fortnite. Donc voilà, quand vous savez sprinter, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver un pistolet mitrailleur. Donc vous pouvez trouver n'importe quel pistolet mitrailleur pour réaliser le défi. Vous allez les trouver posés au sol comme ça sur la map de Fortnite. Vous allez pouvoir aussi les trouver dans des coffres. Mais voilà, il vous faudra un pistolet mitrailleur pour réaliser le défi. Ensuite, quand vous avez votre pistolet mitrailleur, il faudra infliger des dégâts à un adversaire. Donc il faut savoir que ce défi fonctionne avec les loups, les requins. Je pense que même les lamas, ça fonctionne aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser les loups ou les lamas ou les requins pour réaliser votre défi. Sinon, vous le faites contre un adversaire. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous trouvez un loup, un requin ou un lama. Ou même un adversaire. Vous voyez l'adversaire. Ce que vous faites, c'est que vous sprinter. Et ensuite, vous arrêtez de sprinter. Et dès que vous avez arrêté de sprinter, vous lui infligez des dégâts avec le pistolet mitrailleur, bien entendu. Donc là, je vais recommencer avec un autre bot. Donc hop. Je vois un adversaire. Je prends mon arme. Je sprint. J'arrête de sprinter. Très important parce que le défi vous demande de faire des dégâts après. Cinq secondes après avoir sprinté. Donc il faut vraiment s'arrêter de sprinter. Donc je cours. Je sprint. J'arrête de sprinter. Et dans les cinq secondes qui suit, j'inflige des dégâts à l'adversaire. Donc il faut savoir qu'il faut infliger 250 de dégâts pour terminer le défi. Donc logiquement, en tuant deux adversaires, voire trois maximum, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'effectuer une émote à la tête géante de l'experte des câlins pendant cinq secondes. Alors la tête géante de l'experte des câlins, c'est tout simplement la tête qui se trouve à la bamboche, donc juste ici. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de faire une émote sur cette tête. Donc soit c'est au-dessus de la tête. Donc voilà, vous vous mettez au-dessus. Vous atterrissez au-dessus, c'est toujours mieux. Pour être sûr que ça fonctionne, vous faites une émote pendant cinq secondes sur cette tête. Et si au bout de cinq secondes, ça ne fonctionne pas, hop, on va faire une autre émote. Si au bout de cinq secondes, ça ne fonctionne pas, je me trompe à chaque fois d'émote. Donc voilà, si au bout de cinq secondes, le défi ne se valide pas, ce que vous faites, c'est que vous allez à l'intérieur de la tête. Donc voilà, vous descendez, vous allez juste ici. Et là, vous faites l'émote. Et normalement, à l'intérieur de cette tête, normalement, ça devrait fonctionner. Dès que vous aurez fait une émote pendant cinq secondes dans la tête de l'experte des câlins, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de glisser sur 50 mètres sans interruption. Alors, si vous ne savez pas comment glisser sur Fortnite, je mettrai en description, en commentaire épinglé, une vidéo qui vous explique comment glisser. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous diriger vers une montagne. Donc des montagnes, il y en a une là, une là-bas, il y en a vraiment un peu partout. Donc moi, je fais le défi juste ici, à côté de la bomboche, parce que justement, il y avait un défi juste avant de faire une émote. Donc je me dis que c'est le bon moment, enfin le bon endroit. Donc vous venez ici, après d'avoir fait l'émote dans la tête de l'expert des câlins. Et ce que vous faites, c'est que, regardez, vous allez pinguer, vous allez pinguer un endroit. Là, par exemple, je suis à 70 mètres, donc là, c'est largement suffisant. Même ici, je suis à 50 mètres. Mais regardez, je vais essayer de glisser jusqu'à la route. Normalement, il y a moyen. Donc tout simplement, quand je suis en pente, ma glissade va être éternelle. Tant que je suis en descente, je peux glisser. Vous voyez ? Donc là, le but, là, j'ai déjà réussi le défi. Là, par contre, je vais me prendre un obstacle, donc ça m'a arrêté de glisser. Mais là, rien que là, j'ai déjà fini le défi. Là, regardez, je suis à 86 mètres de la route. Donc on va glisser jusqu'à la route. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Et bon, j'y étais presque, j'étais à 10 mètres. Mais comme j'étais à 80 mètres, voilà. Normalement, vous allez réussir le défi très facilement si vous utilisez une montagne. Et dès que vous aurez glissé sur 50 mètres de distance sans interruption, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de défier un personnage en duel et gagner. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages que vous allez pouvoir défier en duel. Donc moi, je vais me diriger vers le personnage du haut qui est juste ici sur le gameplay. Donc à côté de Sleepy's Wound. Voilà, juste en haut. Et là, tout simplement, je vais aller près du personnage et je vais le défier en duel. Donc où est-ce qu'il est ? Il est au premier étage, parfait. Enfin, elle est au premier étage. Et là, je vais la défier en duel. Donc c'est parti. Hop. Et il faut impérativement gagner le duel. Donc bien entendu, essayez de vous stuffer avant de commencer le duel. Parce que si vous n'avez pas d'armes pour faire le duel, ça va être compliqué. Et là, quand vous aurez terminé le duel, vous débloquerez des récompenses que le personnage va vous donner, genre des armes, etc. Mais en plus de ça, si vous terminez le duel et que vous le gagnez, vous terminerez le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de lancer une bombe Boogie Woogie en avant-poste de Lio. Alors, les bombes Boogie Woogie, si vous avez du mal à les trouver, moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'aller dans une ville comme Tilted. Ensuite, de trouver un chasse-pierres. Vous cherchez après une boîte à outils qui vous donnera un chasse-pierres. Et ensuite, vous équipez le chasse-pierres sur un véhicule pour détruire le bâtiment. Donc moi, c'est ce que je vais faire pour trouver une Boogie Woogie plus rapidement parce que je trouve qu'ils sont quand même assez difficiles à trouver, surtout en la vôtre combat. Alors, je pense que dans la pompe à essence, j'aurai plus de chances de trouver une boîte à outils que dans une maison. Donc, on va aller voir à la pompe à essence. En plus, il y a un véhicule juste à côté. Donc, c'est parfait. Ok, donc là, j'ai trouvé une boîte à outils. Espérons que ça me donne un chasse-pierres. Donc, parfait, ça m'a donné un. Donc là, je prends le chasse-pierres. Je vais le mettre sur le véhicule qui est juste là. Ça tombe bien. Il y a 100% d'essence, c'est encore mieux. Et là, tout simplement, je vais aller détruire la base d'un bâtiment pour trouver des Boogie Woogie. Ok, donc là, regardez, j'ai détruit toute la base du bâtiment. Le bâtiment se détruit. Et là, j'ai juste à attendre que les objets tombent pour voir s'il y a une Boogie Woogie. Et effectivement, il y en a une juste là. Donc, c'est parfait. Donc, quand vous avez votre Boogie Woogie, ce que vous allez devoir faire, en fait, c'est d'aller à un avant-poste de Lyo. Donc, les avant-postes de Lyo, si vous ne savez pas où ça se trouve, je vous affiche une map avec tous les emplacements des avant-postes de Lyo de Fortnite saison 3, chapitre 3. Bon, ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous rentrer à l'un de ces postes. Donc, moi, je vois qu'il y en a un juste à côté, juste ici. Donc, hop, je vais me rendre à cet emplacement et je vais aller lancer ma Boogie Woogie. Ok, donc là, j'arrive à l'avant-poste. Comme vous pouvez le remarquer, les avant-postes ont été détruits. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement lancer ma Boogie Woogie sur l'avant-poste, donc juste ici. Et là, dès que vous aurez lancé votre Boogie Woogie à un avant-poste de Lyo, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'utiliser une faille à débris à la ravine des épaves ou au ravage de Roogie. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller juste ici à Greasy Grove. Voilà. Au marchand de Tacos, ce personnage-là va vous vendre des failles à débris. Donc, regardez, hop, juste ici, il vous vend des failles à débris pour 96 d'or. Donc, si vous avez des lingots d'or, n'hésitez pas à venir à cet emplacement-là pour acheter des failles à débris. Sinon, les failles à débris, vous pouvez les trouver posées au sol comme ça sur Fortnite ou dans des coffres. Donc, voilà, ce n'est pas trop compliqué non plus d'en avoir. Mais voilà, c'est une petite astuce supplémentaire que je vous donne. Alors, maintenant, ce que vous allez devoir faire avec cette faille à débris, c'est de l'utiliser à la ravine des épaves. Donc, la ravine des épaves, c'est juste ici. Voilà, c'est à cet emplacement-là, au-dessus de la bande-boche, exactement là où je mets le ping. Et le deuxième emplacement, c'est le ravage de Rocky. Donc, le ravage de Rocky, c'est à côté gauche de Rocky Reels. C'est juste ici. Alors, je ne suis pas sûr de cet emplacement, le ravage de Rocky, parce qu'il n'y a aucune indication qui m'indique que c'est là. Donc, voilà, c'est une déduction. Mais, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'aller juste ici, à la ravine des épaves, pour être sûr que ça fonctionne. Parce que là, le lieu, il n'est peut-être pas noté, mais c'est vraiment le lieu ravine des épaves. que dans l'autre emplacement, sur la mini-carte où il y a tous les lieux notables, eh bien, l'emplacement que je vous ai montré juste ici, à côté de Rocky, n'est pas nommé. Donc, voilà, je ne peux pas vous confirmer que c'est l'emplacement ravage de Rocky. Normalement, oui. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours aller essayer là et lancer une faille à débris. Mais moi, ce que je vais faire, c'est le lancer en haut. Donc, c'est parti, je vais me rendre à cet emplacement. Donc, voilà, là, je me rends à la ravine des épaves. Donc, là, vous pouvez voir qu'il y a des épaves un peu partout. Donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle la ravine des épaves. Donc, pour être sûr, ce que vous faites, c'est que vous lancez une faille à débris ici, près de l'eau. Voilà. Pour terminer le défi. Et si vraiment ça ne marche pas, vous lancez votre deuxième faille à débris juste sur l'épave qui est juste là en face de moi. Et là, c'est sur celui-là. Je pense que c'est vraiment le bon emplacement. Mais voilà, au cas où, vous savez, vous avez les deux emplacements. Et dès que vous aurez envoyé une faille à débris sur l'un des deux emplacements que je vous ai envoyés, normalement, ça devrait valider le défi et débloquer les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 13 de Fortnite saison 3, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao. Peace !